Salut tout le monde, confinement numéro 2, pas le choix, donc c'est parti, on va faire aujourd'hui un cours de fit training ou de gym tonic comme vous préférez, on va faire 5 tabatas full body, on va travailler tout le corps, ça va durer environ 45 minutes en comptant l'échauffement et le retour au calme, vous avez besoin de 2 chaises, une bouteille et un tapis. Bon c'est parti, on commence avec l'échauffement, tabata, c'est parti, on va échauffer les articulations et dans le deuxième, le cardio, allez, j'espère que vous entendez la musique, 3, 2, 1, on monte les genoux ici, à ce qu'il y a de l'ombril, restez le dos bien droit, on monte les genoux le plus haut possible, on monte les genoux le plus haut possible, on monte les genoux, on monte les genoux, 3, 2, 1, on descend, on s'étire, pendant 10 secondes on va chercher le plafond, monter sur la pointe des pieds, à ce qu'il y a de l'ombril, 3, 2, 1, go, rotation de hanche, pendant 20 secondes, voilà, garder le bassin bien de face, c'est ça. J'espère que vous êtes prêts pour travailler à la maison, garder un petit peu d'espace autour du cou, on va partir sur un squat lent, c'est parti, on descend, 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 on monte tout doucement, ok, main jeune, on va descendre en squat, puis il y a de chercher la position planche, on revient, on va mettre les mains jusqu'au talon, et on repart, encore, on déchauffe les poignets, on garde le ventre cliqué sur la planche, et remonter, on fait la même chose, on va pousser en squat, à chaque fois qu'on aura terminé, et qu'on reviendra de la planche, on descend en squat, on pose les mains, planche, on recule, et squat, encore, et on boucle, encore, 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 maintenant, on va faire une forte, on va ouvrir sur le côté, aspirer le dombril, ouvrir sur le côté, allez, une forte, on pose la main du côté intérieur de la jambe, et on tourne, on inspire, on va chercher en haut, on ouvre la manche, on ouvre la cachette sur la citon, on regarde ça, inspirer, verser, donc dernière fois, posez les deux mains, tendez la jambe, on repart en position blanche, et on séparer de l'autre côté, qui est à l'extérieur de la main, posez le genou, et on ouvre, je vais le montrer de face, hop, on va garder la main en inspirant, voilà, inspirer, et remonter, on va faire quelques squats, jambes serrées, et on utilise les bras devant, on descend, et on remonte, on enveloppe, inspirer, souffler, on garde le dos bien droit, et ça, prochain mouvement, squat large, pointe de pied à l'extérieur, inspirez, on ouvre, les omoplates serrées, et on descend, et on remonte, tout doucement, les genoux sont un peu prêts à la hauteur de la cheville, quand on est en bas de la position, inspirer, souffler, et on ouvre, tout doucement, on va échauffer le cardio, on va commencer par conduire sur place, et on va faire des montées de genoux, allez, pendant 20 secondes, Utilisez le bras, montez les genoux, haut, suffisamment haut, au moins aussi haut que le bassin, lève tes droits. Allez, 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 allez. On est sur place. On l'entend qui dit 3, 2, 1, stop, ok ? Prochain mouvement, la même chose, on va faire des talons fesses. Hop, allez, c'est parti. Et tout ce sera, serrez-vous de vos plates, rentrez pas du temps tout le long de l'exercice. Allez, 3, 2, 1, restez sur place, je vous montre le prochain mouvement. On va faire un saut, on va tirer à l'extérieur, on monte les mains, à hauteur des épaules, on revient, c'est parti. Hop, 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 allez. On accélère un petit peu si on peut. On réceptionne sur le talon. On est libre et sur les pieds. Alors, on pousse dans le talon à la réception. On va descendre en place. On va descendre en position planche. Main en dessous des épaules, ventre ciné. Et on va faire des bouteilles diapers. Allez, c'est parti. Encore, encore, encore. Allez, on tire. On accélère si l'on peut, 3, 2, 1, remontez, on a 10 secondes de pause, on a fait un tour, on en refait un deuxième, on commence par les montées de genoux, c'est parti, allez go, utilisez les armaux bras, regardez devant, encore, encore, ne tombez pas vers l'arrière, gardez les autres dos serrés, il reste en place, allons près sur le prochain exercice, d'accord, 3, 2, 1, commencez, allez, on tient, on tient, on tient, on ne lâche pas, on continue les talons fesses, je ne peux pas vous voir, mais j'imagine que vous êtes bien à fond, allez, 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 on continue, on continue, on continue, on est sur place, on se rappelle tout à l'heure, les sous sur le côté, on va amener, bras sur le côté, puis bras vers l'avant, côté, devant, côté, devant, côté, devant, allez, pour aider le cerveau, haut, oubliez pas votre inspiration, d'avoir le gainage bien serré aussi, vous restez en place, on repart, le dernier, les climbers au sol, une belle planche, très belle planche, on s'aspire, il est en arrière, et go, allez, un pied après les autres, on remonte, encore, allez, on tient, accéléré, encore, 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 et stop ! Prenez le temps de boire, parce qu'on va partir pour le premier Tabata. 4 minutes, il y en aura 5, ils vont tous faire 4 minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause, 2 exercices à chaque fois. On va travailler sous le corps, et entre chaque Tabata, vous pourrez mettre pause à la vidéo, pour prendre le temps de respirer, de boire un petit coup, vous vous laisserez entre 1 et 2 minutes. J'espère que vous êtes chauds, on commence. Premier mouvement, un squat jump, tout simple. Forme squat, on aspire le ventre, on serre les omoplates, pied, largeur de hanche à peu près, pointe de pied vers l'extérieur. On inspire en descendant, et on souffle en remontant, on pousse et on saute. Quand ça devient trop dur, on continue, on fait un squat, et on monte sur les talons. Et si ça c'est trop dur, un squat normal, et on prend le temps qu'il faut pour respirer. Deuxième mouvement, la pompe. On met les deux chaises, de manière à pouvoir passer entre une main sur chaque chaise, on descend, on ne cambre pas le dos, on pompe, et on remonte. Si besoin, on peut venir plier les genoux. C'est-à-dire, comme ça, on plie les genoux, on rapproche les pieds, on garde une bonne rétroversion pour ne pas tomber le dos, et on descend, et on remonte. C'est moins lourd à porter. On commence avec les squat jumps. Tenez-vous prêts. Aspirez l'ombre. Allez, 20 secondes. Courage. Inspirez, gardez bien vos droits. Poussez le bassin vers l'arrière. On n'arrondit pas. Encore. C'est que 20 secondes. Courage. Et stop. Prochain exercice, n'oubliez pas de garder en mémoire. Il vaut mieux faire moins de séries, moins d'exercices et de meilleure qualité. Allez, fléco. C'est un outil, il va garder devant le serré. N'oubliez pas de respirer. On inspire et on souffle. Inspirez, descendant et soufflez. 1, 2, 1, 3. On repart, il reste 3 tours. 3 tours. Les squats jump. N'oubliez pas. Position du squat jump. 1, go. Hop. Encore. Vous avez vu, on n'arrondit pas le dos. Continuez, continuez. 3, 2, 1, go. N'oubliez pas les options. D'accord ? On peut enlever le saut, monter saillons sur la pointe si besoin. 3, 2, 1. On repart pour les squat jumps. N'oubliez pas les options, talons ou squat. Allez, allez, courage. Réponse, c'est parti. Le cardio doit monter, c'est normal. C'est parti. Encore, encore, encore. Une dernière. Il ne reste qu'un tour. Un tour. C'est très rapide, mais c'est très efficace. On peut décaler et on se muscle. Go. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Encore, encore, encore. C'est là où on prend une minute à deux minutes pour boire. Tchin. Tabata numéro 2. Premier exercice, on va faire des fentes. On garde la même jambe. On va faire une fente devant, puis une fente derrière, sans reposer le pied. On garde le dos droit, le ventre serré. Auction, si c'est dur, on vient poser à chaque fois le pied ici, avant de redescendre. Puis on changera le tour d'après. Deuxième exercice, les dips. On pose les mains au niveau des épaules, le bassin. Au niveau des poignées, on descend, on inspire et on souffle. D'accord ? On sort la tête des épaules. Si on tend les jambes, c'est plus dur. Si on ramène les jambes proches, c'est plus facile. Et ça travaille les mêmes muscles que les pompes, mais différemment. C'est parti. Ça va être un dur aux deux. C'est parti pour les pentes. Allez, go. Devant, puis derrière. On reste le pied droit. Encore, encore, encore. On accélère. Allez. Et stop. C'est parti pour les dix. On n'oublie pas le positionnement. Allez, c'est parti. On descend. Jusqu'à 90 degrés. Et on remonte. Sortez la tête des épaules. Inspire, souffle. Encore. Si c'est du genre, n'oublie pas, tu peux plier les jambes. Expire, on part sur la deuxième jambe. Sur les pentes. Aspire le bras pour vous attirer. 3, 4, hop. Allez, on tient. Encore, encore, encore. Encore. Allez, Philippe, c'est parti. Tout ça fait. On remonte le ventre. On s'en 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 s'en. Voilà. On tient. Voilà. On essaie de citer le moins possible. Déjà, hein. On les dosse le jeu. Encore, encore, encore. Encore. C'est parti. Défense encore. Là, c'est une cardio qui monte encore plus, hein. Bon, on reprend la première jambe. Allez. Allez. Ouh. Courage. Next up. Dib sur tes armes. Ouh. Ouh. Allez, go. Pas obligé d'aller super vite. N'oubliez pas, pour les poignées, on peut les cacher complètement, on peut les mettre en avant. Ça élimine un petit peu de pression dans les poignées. On continue. Stop. Dernier dos pour les trois. Deuxième côté. Quatre. Trois, deux, un. Allez. Et stop. Le dernier. Les derniers dix. C'est d'accord. On s'approche un peu. On peut faire ça. Les abeaux. Allez. Encore, encore. C'est presque terminé. On pousse, on pousse, on pousse. Bien joué. On va venir faire des relevés de bassin. On va venir faire des relevés de bassin. Option numéro un. Option numéro deux. On tend la jambe d'abord. Et on monte. Ok. On garde la jambe bien tendu de haut. Donc, sur cet exercice, on fait bien attention de garder le ventre entré et on monte le bassin premier et non le dos. D'accord ? Ce n'est pas le ventre qui monte, c'est le bassin. On serre les fessiers. Et c'est parti. Deuxième exercice. On reste exactement dans cette position. Ça va être les abdos. Donc, on aspire le ventre, on aspire le nombril, on vient poser les lombaires au sol et on imprime ces lombaires dans le sol. On tend les bras dessus la tête, on inspire, on monte et on redescend. D'accord ? On va chercher en haut, on va chercher le plafond. C'est parti. Je pense que vous êtes assez reposés. On commence par les hip thrusts pour les jambes. On commence sur la jambe gauche. Aspirez le nombril. 3, 2, 1, go. Poussez. Allez. Encore. Encore, encore, encore. On sent les visios qui travaillent. Les fessiers. Le dos. Vous avez bien le bassin en premier. 3, 2, 1, zap. On pose ici le pied et on va faire les abdos. On regarde bien vers le ciel. Et on va chercher les bras en haut. Aspirez le nombril. 1, 2, go. Allez, on va chercher en haut. Encore. Encore. On reste en haut en 10 secondes. Restez-en. Restez-en. Regarde le ventre. On se rend les abdos. Allez, allez, allez. On reste. On reste en haut en haut. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Sur les deux jambes, pardon. On pose. Et on vient directement se mettre. On tient par les 10 secondes en haut. Ensuite, on fait le mouvement. Et après, on se rend. Go. Allez, en haut. Encore. Vous sentez bien la partie suivante. Et on va faire la partie suivante. Et on va faire la partie suivante. Et on va faire la partie suivante. Gardez le ventre rentré. Les jambes bien touchent toujours le sol. Encore, encore. Et on reste en haut. Allez, on reste en haut en 10 secondes. Aspirer l'ombril. Rentrer le ventre. 3, 2, 1. Encore. Et on repart sur la première jambe. Allez. Hop. N'oubliez pas, si vous passez un petit montant de pied. Gardez pas, s'en tirez droit. La jambe tendue. Si c'est trop dur, on peut venir poser ici. Qu'est-ce que je veux, c'est que le dos reste bien en solide. 1, 3. Et ça. Ouh. On monte aussi en haut. Allez. Rentrez-vous, 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 les abdos. La droite. 2, 3. 1, 2, 1. Allez, on repart. Ouh. Si ça fait mal à la tête, on vient poser la nuque dans une main. Mais c'est toujours les abdos qui volent, c'est qu'ils font le travail. Ce n'est pas la main qui vient de siéger la tête. Mais maintenant, pour qu'on monte la main, eh bien, juste retenir un peu la tête. Et on est là en haut. On tient, on tient, on tient, on tient en haut dans 10 secondes. Aspirez l'ombrine. Toujours, toujours. On tient en haut, laissez-en tirer la brûlure. Supposé. Faire les jambes. Allez. Hop. Encore. Pour éviter de trop pendre, on peut garder la chambre un petit peu plus vers le dos si ça fait mal aux autres. Ouh. Serrez les abdos. Serrez les abdos. Vous devez s'entraîner d'iciens au petit poste. Des bêtises. Et le dos. 3. Et on pose. Inspirez. L'air de temps pour les abdos. On va forcer un petit peu de la chose. On va prendre les jambes vers le haut. On se lance. 1, 2, 3. Allez. Inspirez. On tient. Hop. Encore. Encore. Allez. Courage. On s'en va brûlure. On s'en va brûlure. On garde un peu le pied des jambes si c'est sûr. On est en haut. Allez. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 4 minutes. On va faire des mountain climbers. Donc les mêmes qu'on a fait à l'échauffement. On garde bien une belle position planche. C'est-à-dire qu'on ne est pas comme ça. D'accord ? On est bien. Épaules en-dessus des poignets. Ventre serré. D'accord ? Rétroversion. On ne cambre pas. Non, non. Rétroversion. Donc les premiers, ce sera ce qu'on a fait à l'échauffement. Un genou, puis l'autre. Et le deuxième, on amènera les genoux. L'un à la suite de l'autre. Ok. Deuxième exercice. Superman ou parachute plutôt, puisqu'on va avoir les bras ouverts en croix. On se pose sur le ventre, la tête, le frot au sol, on inspire, hop, et on monte. Aussi bien les bras sur le côté que les jambes derrière. D'accord ? Le premier tour sera en dynamique et le deuxième en statique. On doit bien serrer les pesquets à fond pour travailler le dos, les lombaires. Ok ? C'est parti. Position planche. On commence par les mountain climbers. D'accord ? Sur le ventre, bras en croix. On va regarder le sol, le front au sol. Allez, dois serrer les pesquets à montée. Inspirez, soufflez. Inspire, soufflez. Encore. On va tourner la contraction entre les ombles plates. Ouh ! On repart. Cette fois-ci, des H-burps, ça veut dire qu'on emmène les deux genoux en même temps. 3, 2, 1, go. Ça veut dire qu'on a une batterie de la componente. Re Simmons en hélas. Obad. On va sur le terreau. Ok ? Peut-être qu'on a un pro, il fit le temps de l'échelle. 4, 3, 2, 1, on reste, on reste, on reste. On s'en 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 croque. Ça doit se faire un petit peu les yeux doux. Et pose. Pour repasser les premiers, un genou après gauche, 3, 2, 1, go. Courage, courage, courage. On travaille aussi bien les abdos que le dos, c'est important. On ressent de l'abnème solide. 3, 2, 1, go. On repart sur le dynamique. C'est parti. Sur le ventre. 3, 2, 1, go. Allez, inspire, expire. Inspire, expire. Allez, superpise. Allez, superpise. Allez, bon tire. Encore, 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 encore. Puis c'est dur, hein. On reste en position, gainage comme ça. D'accord. Puis c'est dur, on reste comme ça. Posez. Et on est très haut. Première exercice. En statique, on va devenir le parachute. Allez, on va. Serrez les fessiers. Allez, on va plus haut possible. On essaye de tourner. Ponter les jambes aussi. Encore, encore, encore. Et stop. Bon. Ok, donc deux options pour les burpees. Première option, burpee complet en descen, squat. Quatre, on pose les mains, on envoie les deux jambes ensemble, on revient, squat, sauter, d'accord ? Deuxième option, on pose les mains, on envoie et on remonte sans sauter. Troisième option, on descend un pied après l'autre et on remonte, d'accord ? Prochain exercice, du coup, squat hold. On vient, largeur, un peu plus large cette question, on va le faire en sumo. Un peu plus large, j'ai la largeur des hanches, on descend, on va venir tenir le squat pendant les 20 secondes, d'accord ? Et après on poussera pour se remettre en position pour les burpees. C'est parti, c'est parti pour le piano exercice avant la fin. Allez, go ! Hop, on saute. C'est que 20 secondes. Allez, courage. C'est parti. 4, 6 mots, on va tenir, parce qu'on est tombé, bien descend, gardez bien le dos droit, posez vos pattes serrées, on essaie d'avoir bien les fessiers au niveau du genou pour que ça travaille vraiment, tous vos pattes puissent, on tient, on tient, courage, 3, 2, 1, on se repose le bras pour les burpees à nouveau, courage, 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 ces derniers avata, go, on veut des répétitions qu'il faut apporter, allez, on sent les gens qui travaillent à cause que je ne suis pas très vite, courage, allez, allez, courage, 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 3, 2, 1, on descend, on ne triche pas, on ne triche pas, courage, courage, allez, 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 on peut le faire, on rentre, on se tient droit, toujours, toujours, toujours droit, 3, 2, 1, ça devient dur, c'est normal, plus que du tout, on a fait la moitié, 7, 4, 3, 2, 1, go ! Woo ! Woo ! Woo ! Vous avez vu, je ne m'arrondis pas comme ça, ni dans les jambes, on reste bien, hop, voilà, courage, 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 c'est dur pour moi aussi, 3, 2, 1, dernier tour, dernier tour, allez, allez, vous savez, vous avez été votre poseur, fais ça là, go, les derniers, les derniers, le dernier, le dernier, allez, allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, allez, courage, je sais que c'est dur pour les plus, mais on tient, on tient, courage, courage, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bien joué, prenez le temps de voir, on va faire une petite pause, avant de faire un petit retour au calme, et on va se détendre le dos, continuez de marcher, ne vous arrêtez pas, buvez un petit peu d'eau, voilà, on continue de marcher, on s'est bien défensé aujourd'hui, bien joué, franchement, c'était cool, je m'ennuie un peu de ce que j'ai ici, mais bon, allez, petit retour au calme, tranquille, changement d'ambiance, on va se placer en position planche pour le premier, on va faire une posture du lézard, position planche, inspiré, envoyez la jambe gauche à l'extérieur de la main gauche, on pose le jeu de voyant le temps, ici, j'enlève le bras pour que vous voyez, vous voyez, la main vers l'intérieur, on va venir sur la pointe du doigt, ainsi, gardez le dos droit, et on va pousser dans cette direction, le bassin, vers les mains, vers l'avant et vers le bas, inspirez, avancez un petit peu la genouille, si vous pouvez, et on sent l'étirement, serrez les fessiers, pousser le plus possible, sans l'étirement, dans le psoas peut-être, mais surtout, dans la hanche du côté, de la jambe qui est devant, hanche qui est peut-être fessier, rentrez le corps en haut, et poussez bien l'avant, inspirez lentement, quelques secondes, puis soufflez, pendant quelques secondes aussi, pour maintenir la posture, encore quelques instants, prochaine inspiration, on reste en mouvement, et l'expiration, on va revenir en arrière, on va venir étirer, ici, l'espionne et la jambe, gauche, pousse la jambe devant, si on peut, on peut venir descendre, encore plus bas, on va poser le talon, vous allez toucher le pied, on s'en met sur le monde, on essaye d'aller vers l'avant, avec les deux mains, on reste en position, courage pour un âme, puis on ramène le genou, et on refait par les deux autres côtés, position de planche, on inspire les deux, et on amène la jambe devant, posez le genou, tendez la pointe de pied, montez sur les doigts, et on pousse vers l'avant, ici, le fessier de la jambe gauche, qui est donc derrière, et poussez vers l'avant, vous gardez le dos droit, t'es une part, on dirait, le dos bien droit, et poussez vers l'avant, il y a une quelques centimètres avec lui, ici, la cheville, ici, vous pouvez, on va sentir un étirement dans le fessier, puis l'intérieur de la hanche, qui sont des muscles qu'on n'a pas vraiment travaillé aujourd'hui, en priorité, on va les étirer, ça fera tout de bien au dos, surtout qu'on reste beaucoup trop assis, en ce temps de confinement, à inspirer fort, puis à l'expiration, on fait comme tout à l'heure, on vient, soit on reste ici, en essayant d'inspirer le ventre, et garder le dos droit, pour sentir l'étirement, soit on peut même venir, on redescend derrière, et on va chercher le vent, voilà, s'inténige sûrement à l'arrière de la jambe, détendez le bas du dos, et on va faire une posture de l'enfant, les jambes serrées, on pose les talons, les fessiers sur les talons, pardon, on tend les bras le plus loin possible, le vent, ici dans le sol, on fait ma ressentie, l'étirement dans le bas du dos, détendez-vous, pour renouveler, pour accentuer les talons, là, Et remontez tranquillement, on écarte les genoux cette fois-ci, plus large que la largue des hanches, les pointes de pieds se touchent et on redescend assis sur les talons, et on descend plus bas cette fois, inspirez mon pied et on reste en position. On va essayer d'étoiler vers la droite, pour étirer le côté gauche, on garde le vent pour entrer. Inspirez fort, sentez l'étirement sur le côté. Sur les côtes, en dessous l'aisselle, au droit d'orcelle, puis on revient au centre et on part du l'autre côté, cette fois-ci, on sent l'étirement sur cette partie-là, jusqu'à la hanche peut-être. Gardez les épaules face au sol, le vent s'aspirer. Vous devez déjà sentir que votre rythme cardiaque a bien baissé. Inspirez doucement et soufflez. Encore quelques instants. On va essayer d'essayer un petit peu à les épaules maintenant. On va garder les mains loin devant, refaire une posture de l'enfant, cette fois-ci, on garde le bassin bien haut, on inspire le vent et on pousse le sol avec les mains pour étirer les épaules. On inspire, on inspire. On essaie de garder pas un dos cambré, mais un dos droit. On Grant, c'était un peu quand même à leur anime qui peut beaucoup être. On reprime Aujourd'hui après, il faut que c'est compliqué. Il remonte, et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, vous pouvez faire cette séance 2 fois par semaine, et la semaine prochaine, lundi ou mardi prochain, il y en aura un à nouveau, je vous souhaite un bon courage, prenez soin de vous, ciao.